Si le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, connaît un rythme trépidant les nuits, le village du Massa, plutôt calme les matinées, a connu ce jeudi sur le coup de 12 heures une animation particulière du fait de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueillie sur le site du Palais de la Culture par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Banda Mamoris, la représentante de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie et le comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel panafricain. La première dame a eu droit à un aperçu de la diversité qu'offre ce rendez-vous culturel, danse traditionnelle de Côte d'Ivoire, troupe des tambouriniers du Burundi, Trio féminin de saxophonistes étudiantes à l'INSAC d'Abidjan. Après une longue éclipse, la tenue de cette huitième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un vrai défi, a déclaré le ministre de la Culture, Banda Mamoris, qui a remercié la première dame pour son soutien et rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel pour le retour du Massa. Le retour du Massa est la volonté du chef de l'État et nous voulons ici témoigner notre gratitude. La visite des stands d'exposition des produits artisanaux par la première dame a bouclé cette visite du village du Massa. Elle a adressé ses encouragements au comité d'organisation. Depuis sept ans, le Massa n'avait pas eu lieu et donc j'ai voulu marquer mon approbation et ma joie de voir le Massa revenir. C'est pour ça que je suis venue encourager M. le ministre de la Culture et lui dire que c'était important que le Massa revienne et soit chaque année présent. J'ai vu un spectacle du Burundi et ça m'a fait plaisir parce que je connais bien la première dame du Burundi et également des artistes ivoiriennes et j'étais très heureuse. Je vois aussi des exposants. Je crois qu'il faut les encourager et dire aussi à tous les artistes qui viennent de Côte d'Ivoire et d'Afrique que nous sommes avec eux et personnellement je les soutiens. Cette huitième édition du Massa au dire du comité d'organisation enregistre la participation de 63 troupes venues de toute l'Afrique ainsi que la participation de diffuseurs, promoteurs et acheteurs de spectacles venus du monde entier.